L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la fabrique Montmagny, 88-248-55-95. La pharmacie Proxime, là où le mot « professionnalisme » prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88-248-55-95. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Vendredi 20 juillet 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, la SQ saisit du matériel volé dans la région de Saint-Damiens de Buckland. La Sûreté du Québec intensifiera ses interventions pendant les deux semaines de vacances de la construction. Un candidat péquiste pourrait être officialisé au mois d'août pour le Parti québécois dans Côte-du-Sud. Rivière-Ouel accueillera un nouveau complexe funéraire et côté sport. Sébastien Carrier décroche la médaille de bronze au 100 m d'eau lors des championnats provinciaux 3A. Tous les détails de ces nouvelles, dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV. Les policiers de la Sûreté du Québec du Centre de service de Sainte-Marie, avec la collaboration des enquêteurs de la Division des enquêtes sur les crimes majeurs, ont effectué mercredi le 18 juillet dernier, vers 9 h, une perquisition sur un terrain et ses dépendances durant Saint-Roch à Buckland. Sur place, les policiers ont saisi plusieurs items qui auraient été volés principalement sur le territoire de la capitale nationale, Chaudière-Appalaches, et c'est environ depuis 2006. De ces items, un processeur à bois de chauffage, plusieurs remorques de type commercial, une pelle mécanique, un motorisé et autres machineries ont été saisies. Le montant de ces objets s'élève à plusieurs milliers de dollars. Un homme de 54 ans de Saint-Damien-de-Buckland a été arrêté et libéré. Le dossier sera soumis au directeur des poursuites criminelles et pénales pour évaluation. À l'aube du début des vacances de la construction, du 22 juillet au 4 août 2018, la Sûreté du Québec tient à informer les vacanciers qu'elle intensifiera ses interventions autant sur le réseau routier que sur les plans d'eau et les sentiers, et ce, jusqu'au 5 août prochain. C'est sous le thème « La Sûreté du Québec s'unit pour sauver des vies » que les policiers interviendront durant ce long week-end ou ce long congé. Ce slogan vise à informer la population que la Sûreté du Québec déploiera l'ensemble de ses ressources afin d'intervenir, entre autres, auprès des conducteurs, des cyclistes, des plaisanciers et des quadistes, afin de prévenir des collisions et ainsi sauver des vies. C'est environ le tiers des Québécois et Québécoises qui prennent congé durant cette période, ce qui a pour effet d'augmenter de façon significative les déplacements sur le réseau routier. Ce long congé représente la période de l'année où le nombre de collisions mortelles et avec blessés est le plus élevé. Pendant le long congé des vacances de la construction de l'an dernier, 19 personnes ont perdu la vie dans des collisions survenues sur le territoire desservi par la Sûreté du Québec. La Sûreté du Québec invite les vacanciers à pratiquer de manière sécuritaire leurs activités récréo-touristiques favorites. Rappelons notamment que le port du casque est obligatoire pour les adeptes de véhicules hors route et qu'il est fortement recommandé de porter la veste de flottaison individuelle en tout temps lors des sorties en bateau. La présence policière sera accrue sur les routes, mais également dans les sentiers et sur les plans d'eau pour assurer le respect de la réglementation. Pour suivre sur le web les différentes opérations policières qui se tiendront durant ce long congé, le public est invité à s'abonner aux comptes Twitter, Facebook et Instagram de la Sûreté du Québec. Contacté pendant ses vacances par Sema TV Nouvelle, le président de l'association péquiste de Côte-du-Sud, Michel Forget, a tout de même répondu avec plaisir à la question à savoir si un candidat serait officialisé sous peu pour la prochaine campagne électorale pour sa formation politique. Selon lui, une candidature pourrait effectivement être annoncée en début d'août. Ce mandat, des rencontres doivent encore avoir lieu avec le ou la prospecte et son organisation. À l'heure actuelle, seul le Parti québécois n'a pas encore de candidat sur la ligne de départ dans la circonscription de Côte-du-Sud. En effet, Simon Laboissanière, dit le nouveau Claude Béchard, est officialisé pour le PLQ, Marie-Ève Proulx, l'ex-mairesse de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud et la candidate caquiste et Guillaume Dufour, tentera de faire des miracles pour Québec solidaire, bien que rien ne soit impossible en politique. La municipalité de Rivière-Ouelles procède à la vente de son ancien bâtiment municipal et c'est l'entreprise funéraire Marius Pelletier Incorporé qui s'en porte acquéreur. Par la même occasion, le sous-sol de la sacristie de l'église Notre-Dame de Liès devient un lieu de rassemblement communautaire afin d'accueillir les organismes de la municipalité. Depuis le déménagement du bureau municipal dans ses locaux actuels à l'automne 2016, différents scénarios ont été étudiés pour donner un nouvel usage à l'ancien bâtiment municipal de Rivière-Ouelles. Le conseil a pris un an d'analyse avant qu'une décision ne soit prise. Il s'avère que les coûts de mise aux normes étaient trop élevés pour accueillir un usage communautaire dans ce bâtiment. Comme nous considérons qu'il est primordial d'optimiser les bâtiments déjà existants à Rivière-Ouelles, nous nous sommes tournés vers le conseil de fabrique pour discuter de l'utilisation du sous-sol de la sacristie comme lieu de rassemblement communautaire, de dire le maire Louis-Georges Simard. L'entreprise funéraire Marius Pelletier était, quant à elle, à la recherche d'un espace et a saisi l'opportunité. Les gens de la communauté nous en parlaient régulièrement. Nous sommes heureux d'occuper un espace central à Rivière-Ouelles et d'offrir nos services personnalisés aux familles vivant un deuil, de déclarer Mario Pelletier propriétaire. Le conseil de fabrique se réjouit, quant à lui, de l'arrivée d'un nouveau service pour la population. Nous pensons que les membres de la communauté seront heureux d'avoir un nouveau service pour les accompagner au décès d'un de leurs proches. La proximité entre les lieux est aussi très facilitante. En ce qui concerne le sous-sol de la sacristie, nous sommes ravis de voir le maître à la disposition des organismes communautaires comme lieu de rassemblement, de mentionner Clément Dubé, président. Le nouveau bâtiment, qui sera construit à la place de l'ancien, accueillera un complexe funéraire. L'ouverture est prévue pour l'hiver 2020. Suivez les activités de Rivière-Ouelles au www.rivière-well.ca ou encore sur la page Facebook de la municipalité. Dans quelques instants, les sports. Les sports. Une présentation de Fixe-Taux Montmagny, autrefois garage Paul-Lebel-Angers, 8e avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fixe-Taux Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fixe-Taux Montmagny, 2880855. Côté sport, le nageur manimontois Sébastien Carrier a décroché la médaille de bronze aux 100 m d'eau lors des championnats provinciaux 3A qui se sont tenus au Centre aquatique Desjardins à l'Université Laval à Québec du 5 au 8 juillet dernier. Suite à sa meilleure performance à vie et un record d'équipe, Sébastien Carrier a pu monter sur la 3e marche du podium. Âgé que de 15 ans, il devait se mesurer au meilleur nageur de la province dans la catégorie 15-16 ans. Avec un temps de 1 minute, 2 secondes et un dixième, il se classe parmi les 20 nageurs les plus rapides au pays dans cette discipline. Le jeune Carrier participera du 25 au 30 juillet prochain au championnat canadien junior à Winnipeg. Lors des championnats 3A, trois autres nageurs de Montmagny y participaient, soit Lorie-Ève Fizet, 13 ans, Ariane Paquette, 13 ans, et Ludovic Lamonde, 13 ans. Dans la catégorie 13-14 ans, très peu de nageurs de 13 ans réussissent à se glisser en finale. Mais pour Lorie-Ève et Ludovic Lamonde, ce défi a été relevé avec brio. Lorie-Ève, à sa première participation à ce niveau de compétition, s'est rendu en finale B aux 100 mètres et 200 mètres Brasse, en terminant 12e dans cette épreuve. Quant à Ludovic Lamonde, ce talentueux nageur a terminé au 7e rang aux 1500 mètres nage libre et 8e aux 800 mètres nage libre. Il a aussi atteint la finale B aux 200 mètres papillons et 400 mètres libres. À sa deuxième expérience, Lamonde a démontré qu'il peut faire partie des meilleurs. Aux 1500 mètres, il a réalisé le 19e meilleur temps au pays et le 3e au Québec. Ariane Paquette a également bien fait aux 50 mètres libres en abaissant sa marque personnelle. La prochaine étape pour ces quatre nageurs sera les Jeux du Québec à Thetford Minds pour Sébastien Carrier. Ce ne sera que 48 heures après son retour de Winnipeg. Lors de ces Jeux, Montmagny comptera une délégation de six nageurs, soit Lorie-Ève Fizette, Ariane Paquette, Thomas Richard, Félix Cloutier et bien sûr Sébastien Carrier. On a de quoi être fiers. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 48 241 13 13 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles-cématv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 10 950 personnes le font maintenant sur la page Facebook de sématv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision Sématv, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro un de l'information sur la côte du Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Le réseau de télévision Sématv, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lilet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lilet. Le CAE Montmagny-Lilet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 88 248 48 15 ou par courriel via info arrobas caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lilet, un partenaire solide. Ayant reçu le prix Entrepreneur ainsi que le prix Coup de cœur du jury lors de la soirée des prix de leur élève Mallette, c'est en mai 2015 que Guillaume Guichard lance son entreprise Cofrage Appalaches. L'entreprise située à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud se spécialise en bétonnage, coffrage, fondation, réparation et réfection de béton pour des projets résidentiels, commerciaux et agricoles. Guillaume a toujours été un passionné de béton. Après avoir travaillé dans le domaine de la construction, Guillaume a développé ses compétences de coffreur en travaillant sur plusieurs types de chantiers, ponts, barrages et convoyeurs miniers. Cette expérience permet à l'entreprise d'accomplir des projets de coffrage autant standards qu'avec des particularités plus élaborées. L'entreprise compte maintenant six employés. Vous pouvez rejoindre Coffrage Appalaches au 418-941-3024, par Internet au www.coffrage-appalaches.com ou via leur page Facebook. Bonjour, Guillaume Guillaume. Bonjour, Guillaume Guillaume. De Coffrage Appalaches. Oui, oui. J'ai deux grandes questions pour toi aujourd'hui. Oui. Logique, première, qu'est-ce qui t'a incité à partir ton entreprise ici dans la belle région de Montmagny? Tout ce qui est côté coffrage, bétonnage, les structures de béton, il y avait un manque là-dedans du côté des entrepreneurs. Rien à travailler longtemps dans le béton, hors d'ici, ça m'a permis de me rapprocher de ma famille, puis d'être capable de m'installer dans la région comme ça, ça faisait aussi notre affaire. Puis ton expérience t'a aidé à voir qu'effectivement il y avait un besoin. Oui, bien, c'est sûr certain qu'on a été capable de percevoir un besoin. On a toujours vu que la main-d'oeuvre était difficile à trouver là-dedans. Donc, quand la main-d'oeuvre est difficile à trouver, je ne veux pas du côté entreprenarial aussi, il manque du monde. OK. Tu as monté ton projet. Oui. Mais tu es allé voir le CAE. Pourquoi le CAE? C'est des gens qui sont capables de bien nous entourer. Autant partir, on va partir, mettons, du plan d'affaires jusqu'à aller à la simple comptabilité. Les fins de mois, la fin d'année, ils sont toujours là pour nous autres, puis être capables de nous pousser là-dedans. On a été capables d'aller aussi chercher un financement pour partir de notre entreprise coffrage-appelage dans la région. Donc, ils sont capables de t'aider au départ, puis ils sont capables de te coacher. Tu as besoin d'un coup de fil, ils sont là. Effectivement, en tout temps, même des fois, on appelle de bonheur, même tard via e-mail, puis on a toujours une réponse assez rapide, comme on dit. Donc, tu as eu une très belle croissance. Je sais que vous êtes déjà rendu à 6 employés. Oui. Ce qui est bon, et on sait que tu vas continuer à avoir de la croissance. Donc, je te souhaite la meilleure des chances. Un gros merci. Merci. Le réseau de télévision Céma TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lilet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lilet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Du 26 au 29 juillet, c'est le Festival sportif de Sainte-Lucie. Ça commence, je l'ai dit, par le traditionnel bingo et 3 000 $ en prix. Vendredi, doré de démolition de l'adiateur. Parten d'octurne avec le groupe On Plug Band et les deux pics. Samedi, gala d'humour avec Martin Turgeon et les grandes crues. En musique, maximum hit et cover 2.0. Dimanche, messe, brunch, gala amateur, un impiat familial, mi-choui et soirée de clôture avec Blakey Rhodes. Le Festival sportif de Sainte-Lucie du 26 au 29 juillet. Suivez toutes nos activités sur Facebook ou sur festival-sainte-lucie.com. Bienvenue à votre magasin co-op IGA Extra de Montmagny. Votre magasin co-op, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchers à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin co-op IGA Extra de Montmagny. Structurex, c'est un fabricant de structures à haussatures de bois de tous genres pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny. 88-248-3999 La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important. Votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort. Grand stationnement facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger. Pour bien faire dans la dignité. La météo présentée par Lorando Porté-Fenêtres. Des produits certifiés Energy Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Lorando Porté-Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur lorando.com Quelle belle semaine on aura connue avec du temps beaucoup plus sec, plus confortable. Et bon, je pense que tout le monde sera d'accord à affirmer que ça dort beaucoup mieux aussi la nuit. Maintenant, la chaleur s'installe à nouveau et le temps humide s'installe à nouveau. Regarde en détail ce que ça donne d'abord pour aujourd'hui vendredi. Donc, c'est du beau soleil, mais le facteur humidex sera un petit peu plus élevé qu'hier. On nous prévoit un maximum de 29 degrés, mais on pourrait ressentir avec ce facteur humidex jusqu'à 34 degrés. Mais heureusement, il y aura des vents du sud-ouest qui souffleront jusqu'à tout près de 30 km heure. Ce soir, ciel dégagé, 24 degrés. Ce sera quand même confortable la nuit prochaine sous un ciel dégagé avec 18 degrés. Demain, chaud et humide pour samedi. 29 degrés, on pourrait ressentir jusqu'à 33 degrés. Mais là, les vents vont changer de direction et souffler nord-est. Ce qui pourrait aider à chasser cette humidité. Mais quand même, ils seront faibles à tout près de 10 km heure. Pour dimanche, c'est du soleil, mais les nuages s'installent. On pourrait avoir de l'appui ou recevoir de l'appui en fin de journée avec 5 à 10 mm, 27 degrés comme maximum. Mais ce sera encore humide. On pourrait ressentir jusqu'à 34 degrés. Mais il n'y a quand même seulement que 40 % de probabilité de précipitation. Pour lundi, la journée débute sous la pluie. Mais on va avoir des orages et des vents du nord qui vont souffler à tout près de 15 km heure. On parle de 29 degrés. Mais regardez, on pourrait ressentir avec ce facteur humidex jusqu'à 40 degrés. Pour mardi, du temps nuageux avec des orages. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'y aura pas de pluie persistante tout au cours de la journée. Mais il va y avoir des orages au cours de cette journée de mardi avec 38 degrés comme maximum avec le facteur humidex. Donc, ce sera chaud et humide. On peut recevoir jusqu'à 15 mm de précipitation. Pour mercredi, là, c'est vraiment du temps nuageux et des averses tout au cours de la journée avec 10 à 15 mm, 26 degrés comme maximum. On pourrait ressentir jusqu'à 36 et des vents du sud-ouest à tout près de 20 km heure. Pour jeudi, la journée débute sous la pluie. Mais ça se dégage pour laisser place au soleil. 25 degrés, les vents du sud-ouest qui vont souffler à tout près de 20 km heure. Et il y aura encore quand même passablement d'humidité. Même chose pour vendredi, la journée débute sous le soleil. Ça, c'est un nuage pour laisser place aux précipitations. Donc, il y a presque des précipitations à chaque jour pour la semaine prochaine, pour cette première semaine des vacances de la construction. Voilà pour les prévisions de la météo sur la côte du sud pour la prochaine semaine. Située au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, de boulevard Taché Est, 241 52 52. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Sous-titrage ST' 501 Luminaires Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du sud. Luminaires Futura, c'est aussi le dépositeur des fameux poils Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaires Futura peut aussi meubler beaux patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaires Futura 125 Taché Ouest, 288 73 35. À Lillet en juillet et août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Marco Roberge et découvrez de nombreuses danses country avec l'île d'un sens souci à 19h30. Nos populaires vendredis en musique dès 19h30 avec cette semaine le réputé chanteur Yannick Lavoie et son répertoire de chansons populaires et country. Samedi 21 juillet, chantez avec M. Bazar, suivi du groupe rétro Rock My Twist qui vous fera danser sur les plus grands succès de cette époque. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir ou du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Alors, je vous souhaite la bienvenue en ce vendredi du 20 juillet à l'aube des vacances de la construction. Tout le monde parle de vacances cette semaine-là. Écoutez, on dit que c'est le tiers de la population, hommes et femmes, qui tombent en vacances aujourd'hui, qui tombent, qui s'en vont en vacances, c'est peut-être plus approprié comme terme. Mais on dit toujours, ils tombent en vacances. Alors, c'est l'expression qu'on utilise, mais c'est peut-être pas approprié pour la télévision. Donc, ces gens-là partent en vacances aujourd'hui. Ça va faire beaucoup de monde sur les routes, beaucoup de monde sur les plans d'eau. Il va y avoir du monde qui vont passer aux lignes américaines tout près de la colle. Il va y avoir du monde partout, du monde sur les routes. Et là, c'est la prudence qui devient le mot le plus important durant ces vacances. Vous savez, durant le bulletin de nouvelles, on parlait de 19 décès l'an passé. Et à chaque année, on a beau dire qu'on fait des recommandations, que la Sûreté du Québec est plus présente, on est partout, on donne des conseils. Mais ces conseils sont défiés et ce qui, à chaque année, nous porte ou nous amène un bilan négatif à chaque fin de ces longs congés ou encore de ces longs week-ends, comme la fête de la Saint-Jean-Baptiste et la fête du Canada, alors qu'on a déploré plus de décès que l'an dernier. Moins de blessés, mais plus de décès. On dit que cette semaine, jusqu'à dimanche, c'est la semaine nationale de prévention de la noyade. Et on donne des conseils, on les connaît, ces conseils-là. Oui, mais quand même, c'est que chaque année, déjà, il y a plusieurs noyades depuis le début de l'été. On donne des conseils, mais pourtant, on déplore des noyades. On parle d'apprendre à nager. Je suis conscient de mes capacités. Je connais mes habiletés aquatiques et mes capacités physiques. Je m'inscris à des cours de natation. Je nage dans des lieux aménagés et surveillés. Le personnel est formé spécifiquement pour le lieu de baignade. Je me renseigne sur les installations surveillées les plus proches de chez moi. Je porte mon gilet de sauvetage VFI lors d'activités récréatives. En canot, en kayak ou autres activités aquatiques, personne n'est à l'abri d'une chute accidentelle à l'eau. Ça peut arriver à tout le monde. Je le porte. Il pourrait me sauver la vie. Je suis toujours accompagné. Je me fais ou je fais des activités aquatiques avec un ami. Et j'informe une personne de confiance de mon itinéraire. Apprendre à sauver des vies. Je désigne un adulte responsable. Seulement quelques secondes d'inattention suffisent pour qu'un enfant se noie. Encore récemment, on a vu de jeunes enfants qui ont perdu la vie en se noyant dans la piscine familiale. Si un enfant n'est pas à la portée de la main, c'est qu'il est déjà trop loin. Je suis un cours de premiers soins. Seulement 10 % de la population a une formation en premiers soins. 10 % de la population. Je suis la formation nécessaire pour intervenir et sauver une vie lors d'une situation d'urgence. J'appelle le 911. Je sécurise l'accès à ma piscine. Je m'assure que ma piscine n'est pas accessible à un enfant en installant un système de fermeture et de verrou automatique. Je m'assure qu'un objet flottant est accessible. Je suis en mesure d'utiliser un objet de flottaison en tout temps afin de venir en aide à un ami sans mettre ma sécurité en danger. Avoir un comportement sécuritaire. J'évite la consommation de drogue et d'alcool. Je demeure vigilant et je conserve mon jugement. Sur l'eau, une consommation en vaut 3. Je porte mon gilet de sauvetage VFI. Le VFI contribue à nous sauver la vie lors d'une chute à l'eau. Je respecte les règles de sécurité. Je prends le temps de lire les panneaux et d'écouter les directives relatives à mon lieu de baignade. Je supervise les enfants sous ma responsabilité. Je suis attentif aux enfants et j'évite d'être distrait, par exemple, par mon cellulaire. Avoir les connaissances nécessaires. Je respecte les règles de sécurité. Je m'assure de connaître les règles de sécurité du plan d'eau. J'approfondis mes connaissances par des cours de navigation. Je demeure vigilant mon environnement. Je m'assure d'être informé des prévisions météorologiques et de tout changement lié à mon lieu de baignade. Je vérifie le bon état de mon embarcation et mes accessoires. Je fais évaluer la conformité de ma piscine. Je fais le test d'évaluation proposé sur le site de baignadeparfaite.com. Je planifie mes sorties. Je m'assure de donner mon itinéraire à une personne de confiance et d'être accompagné lors de mes activités aquatiques. Oui, je sais tout ça. Oui, mais à chaque année, on a le triste bilan de noyades à chaque année. On n'y échappe pas. Et encore, comme je vous le disais précédemment, on a déjà plusieurs noyades au bilan cette année. Et l'été ne fait que commencer. Du 15 au 21 juillet 2018, des installations aquatiques, des municipalités, des marinas et des camps de jour partout dans la province organiseront des activités de sensibilisation et de prévention sous les différents thèmes proposés par la Société de sauvetage. Donc, jusqu'à dimanche. Mais moi, je vous dirais, jusqu'à dimanche au mois de novembre, c'est la semaine, façon de dire les choses. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut être prudent tout le temps. Ce n'est pas parce qu'il y a une semaine de la noyade, de la prévention de la noyade, qu'on doit être prudent. On doit être prudent tout le temps. Et c'est primordial. Donc, pas besoin de vous dire que la SQ nous informe qu'ils nous auront à l'œil. Je me mets dans le paquet, moi aussi, afin de sauver des vies. Donc, je trouve ça primordial. Et déjà, d'ailleurs, hier, il y avait des policiers un peu partout dans la ville de Montmagny, sur les abords du chemin des Poiriers. On a vu sous le viaduc de l'autoroute 20. Et ils sont là pour ça. Puis, écoutez, vous allez dire, ouais, mais ils nous donnent des contraventions. Oui. Pourquoi qu'ils vous donnent des contraventions? Probablement parce que vous roulez trop vite. Probablement parce que vous n'avez pas fait d'arrêt. Vous n'avez pas brûlé un feu roux. Ils ne nous arrêtent pas pour le plaisir de nous arrêter. Oui, ils nous donnent des contraventions. Mais ils sont là pour ça. Ils sont là pour notre sécurité. Vous savez, promenez-vous en ville, puis regardez. Faites juste regarder aux lumières. Lorsque la lumière tombe jaune, les gens, au lieu de ralentir et de faire l'arrêt complètement, puis d'attendre la lumière, et vous remarquez, là, c'est presque toujours, les gens vont accélérer et passer sur la lumière orange. Elle est plus jaune. Elle est orange. Et parfois même, parce que j'en vois, elle est rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'à partir du moment où elle est rouge, n'oubliez pas qu'elle tombe verte sur l'autre coin de rue. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'autre véhicule s'engage à prendre la rue ou la route. Et c'est là qu'une collision se produit. Alors, et surtout particulièrement sur le boulevard Taché, aux intersections de l'avenue Sainte-Brigitte, puis de la troisième avenue, et même le chemin des Poiriers, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accidents. Et tout ça, bien, c'est dû justement en raison des gens qui brûlent un feu rouge ou qui ont été téméraires. Alors, la prudence est de rigueur au cours des prochains jours, toujours, mais là, particulièrement, parce qu'il va y avoir vraiment beaucoup de monde sur la route. Dans quelques instants, les anniversaires IGA. Vous regardez CMA TV.ca. Bonne journée. Chez Animalry Montmagny, on y trouve de tout pour tous les animaux. De la souris blanche au cheval d'équitation. Le bien-être de vos animaux nous tient à cœur. Animalry Montmagny, Vins boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Pour l'amour des animaux. Profitez des avantages exclusifs aux membres Desjardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les 15 Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui vendredi le 20 du mois de juillet 2018. Et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 20 juillet 2018. Eh bien, d'abord, si on commence avec le 20, on va y aller. Attendez un petit peu. J'ai mis le 21 avant. Donc, on va y aller avec le 20 juillet. Donc, c'est l'anniversaire aujourd'hui, en ce 20 juillet, à Gabriel Fortin. Deux ans. Bien, c'est grand-papa Raymond qui te souhaite un bon anniversaire à Gabriel Fortin. Aujourd'hui, en ce 20 juillet. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Sylvain Gaudreau. C'est de la part de ses parents Monique et Jules. Alors, bon anniversaire Sylvain Gaudreau. C'est son anniversaire aujourd'hui, le 20 juillet. C'est également l'anniversaire à Jérôme Roy. C'est vos amis Jeannette et Roland qui vous souhaitent un bon anniversaire, Jérôme Roy, ce 20 juillet. C'est toujours pour moi un plaisir que de mentionner un anniversaire de mariage. Mais quand on parle de 50 ans de mariage, c'est quand même digne de mention. Bravo, félicitations à Francine Langlois et Léandre Fortin. Tiens, tiens, notre ami Léandre. Bien, bon anniversaire Francine et Léandre. Nos voeux vous accompagnent. C'est Christiane et Michel qui vous souhaitent un bon cinquantième anniversaire. Et nous, toute l'équipe de CMA TV, Francine Langlois et Léandre Fortin, on vous souhaite encore 50 ans de mariage, encore de bonheur. Ça veut dire qu'on fêterait le centième anniversaire de mariage, Francine et Léandre. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on vous souhaite beaucoup de bonheur et félicitations à vous. C'était tout pour ce vendredi 20 juillet. Maintenant, pour demain, samedi, le 21, c'est l'anniversaire à Sophie Chouinard-Pelletier. Des gens de Saint-Penfille. Alors, Sophie Chouinard-Pelletier, c'est Lise et Simon qui vous souhaitent bon anniversaire demain, samedi, le 21 juillet. C'est l'anniversaire, tiens, un fidèle téléspectateur, Jean-Marc Fréjot. C'est votre conjointe Yvonne, vos enfants et petits-enfants qui vous souhaitent bon anniversaire, Jean-Marc Fréjot, le 21 juillet. Et enfin, demain, c'est l'anniversaire à Paul Normand de Montmagny. C'est Michel qui vous souhaite bon anniversaire à Paul Normand demain, le 21 juillet. Je n'en ai pas pour dimanche. C'est spécial, c'est rare, mais on n'a pas d'anniversaire pour demain dimanche. Donc, si c'est votre anniversaire dimanche et qu'on n'a pas d'anniversaire, bien, malheureusement, personne n'a déjà téléphoné. Alors, vous pouvez le faire en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Donc, 2-4-1-13-13. C'est Jeanne Blouin qui mérite ce certificat cadeau de 25 $ aujourd'hui. Donc, Jeanne Blouin, 10 ans. Alors, c'est probablement Grand-Maman qui va venir chercher le certificat cadeau. Donc, Grand-Maman, il faudra peut-être nous téléphoner pour nous donner votre nom pour qu'on puisse remettre le prix parce que ça va, comme c'est un certificat cadeau, et qu'elle a 10 ans, elle doit être accompagnée d'un parent. Donc, Grand-Maman, nous téléphoner au 2-4-1-13-13, poste de 2-9. Dans quelques instants, souvenirs et nostalgie de vacances. Iris St-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est, St-Jean-Port-Joli. 5-9-8-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Accès en meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accès en meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accès en meubles 190 Taché-Ouest, Montmagny. 418-248-4444. Céma TV vous présente souvenirs et nostalgie. Une présentation d'habitation Mgr Deschênes, résidence privée pour aînés à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Habitation Mgr Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent en service 24 heures sur 24. Infirmières, entrées sécuritaires contrôlées et bien plus. Habitation Mgr Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Je vous souhaite la bienvenue à ce segment de programmation du vendredi, alors qu'on vous propose une formule un peu plus légère de notre émission d'information. Aujourd'hui, naturellement, on tombe en vacances, vous en avez parlé tout à l'heure. Ce sera le thème de notre souvenir et nostalgie aujourd'hui. Nos premiers invités, Anne-Renée et Johnny Farrago. Anne-Renée, de son vrai nom, Manon Quirouac, est une chanteuse populaire qui a connu beaucoup de succès au Québec durant les années 70. Anne-Renée est née à Laval le 24 août 50. C'est en 64 qu'elle fait ses débuts dans la chanson alors qu'elle utilise son véritable nom, Manon Quirouac. Elle connaît quelques succès sur 10 jusqu'en 68, puis elle décide de terminer ses études. Par la suite, elle revient à la chanson populaire sous le nom d'Anne-Renée. C'est son ami, le chanteur Johnny Farrago qui la présente au producteur Guy Cloutier qui décide de la prendre sous son aile. Et Johnny Farrago, c'est ce grand chanteur qui a fait les palmarès de la chanson fracomène, qui est décédé malheureusement trop jeune. Écoutons cette chanson Vacances d'été, Anne-Renée et Johnny Farrago. Le soleil dont je parlais, le soleil dont je rêvais, C'est toi, c'est moi, pendant l'été. Le sable est chaud, la mer est si belle, on se laisse emporter. Les baisers sont doux, les rires sont gais, laissons-nous baguer. Le soleil dont je parlais, le soleil dont je rêvais, c'est toi, c'est moi, pendant l'été. Le sable est chaud, on est assis dans l'eau, on bâtit des châteaux. On fait des pâtés dans le sable mouillé, on se laisse bronzer. Le soleil dont je parlais, le soleil dont je rêvais, c'est toi, c'est moi, pendant l'été. Le soleil dont je parlais, le soleil dont je rêvais, c'est toi, c'est moi, pendant l'été. Le soleil dont je rêvais, c'est toi, c'est moi, pendant l'été. Et que serait un répertoire de chansons de vacances sans cette chanson du crôneur et interprète chanteur que j'ai beaucoup aimé? Voici Pierre Lalonde, 1963, Serre-le-Tard des vacances. Sous-titrage ST' 501 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 c'est pas ça, ça fait que ça n'a aucun impact. On aime bien te taquiner avec sa patiente. Josée, plus sérieusement, parce qu'on parle de la revue de l'actualité de la semaine, accident mortel en raison d'un malaise à Saint-Famien-de-Penin. Oui, c'est arrivé vendredi dernier. C'est un individu de 78 ans, Claude Gignac. On pense qu'il aurait fait un arrêt cardiaque, quelque chose de similaire à ça. Il y avait des antécédents en pareille matière dans le passé. Ça fait que c'est arrivé, il a pris le clos. Il est décédé quand les services d'urgence sont arrivés. Ils ont constaté son décès. Écoute, c'est un malaise. C'est pas un accident, comment je te dirais, une mauvaise conduite. Peu importe, c'est un malaise. OK. Un homme aussi qui perd la vie coincé sous son tracteur à Montmagny. Écoute, ça, ça a fait réagir fortement à Montmagny. C'est un homme connu. Nelson Cloutier, 51 de Montmagny, qui est décédé en travaillant. Il a fait une fausse manœuvre. On ne connaît pas exactement les détails de l'accident, sauf qu'il s'est retrouvé en dessous de son tracteur. Le tracteur était sur le côté et son décès a été constaté à l'hôpital de Montmagny. C'est un monsieur qui était visiblement très apprécié des commentaires que j'ai vus. Donc, toutes nos sympathies à la famille. Oui, effectivement. Puis, c'est arrivé aussi en Montérégie, exactement le même triste événement. C'est arrivé l'un de soir, la 6 juillet. Chaque année, on a déploré des accidents mortels, justement, en raison des tracteurs, des équipements de ferme. C'est plate que ça arrive proche de chez nous. Que ça arrive loin, ça nous atteint moins. Dans l'ancien beau lieu, de Saint-Hussi-de-Beauregard fera face à de nouvelles accusations. Écoute, j'étais cette semaine parce qu'il était supposé d'avoir son enquête sous caution pour savoir s'il allait être libéré ou non. La première journée, l'avocat ne s'est pas présenté. Ça fait que ça a été remis au lendemain. Le lendemain, celle qu'il a représentée a tout simplement laissé entendre qu'il devait y avoir d'autres accusations qui allaient être portées contre lui. Est-ce qu'il est détenu? Oui, il est encore détenu parce que, justement, il n'a pas eu son enquête sous caution en lien avec d'autres accusations qui pourraient être portées contre lui. Donc, on va en savoir plus le 8 août prochain. Ils vont repasser devant le juge. Oui, puis il avait déjà été condamné de ce qu'on a su pour des accusations en matière de type de la même, comment je te dirais ça, de la même teneur dans le passé. Mais il y avait eu, pas des travaux communautaires, mais il avait été obligé de rester chez eux avec un couvre-feu. Mais là, tu sais, je serais surpris qu'il soit libéré. En passant, là, parce que là, il n'est pas à ses premiers faits d'armes, ses patasirs, mais il n'est pas à ses premières accusations en la matière. Demain à Sainte-Lucie de Beauregard. Oui, on va savoir ça le 8 août prochain. OK. Marie-Ève Proulx qui se réjouit de l'arrivée de Denis Tardy dans l'équipe de la CAQ. Tu connais Denis Tardy? Oui, je connais Denis Tardy. Je connais très bien. Parce que tu as été animateur à Rivière-du-Loup autrefois. Oui, oui, mais je l'ai connu dans le monde politique. Denis Tardy, c'est vraiment un bonhomme. C'est un gars, par ailleurs, qui est ministrable, qui pourrait prendre la tête de plusieurs ministères au gouvernement, éventuellement, si la CAQ prend le pouvoir. Jusqu'à date, c'est bien parti, mais la campagne électorale n'est pas encore commencée. On ne sait pas comment ça peut virer. Mais c'était la meilleure, je te dirais, le meilleur candidat qu'elle a conditionné. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Parce que c'est un homme qui a été... C'est un expérience politique depuis qu'il est jeune. Il a travaillé aussi, il a été les hommes de confiance de Laurent Cannon et de Christian Paradis pour les affaires du gouvernement conservateur au Québec. C'est un communicateur, il a un bac en philosophie, il a été prof aussi à l'ITA de La Poquatière, à Jonquière, pour le programme de communication connu de Jonquière, le nom m'échappe. C'est vraiment un bonhomme, sincèrement. Et Marie-Eve Pou, c'est ça, Marie-Eve Pou, que je l'ai appelée, je le connais peu, mais j'ai vu sa feuille de route, c'était quand même assez impressionnant. Et je dirais à Marie-Eve Pou, si elle est élue le 1er octobre prochain, ce qui n'est pas impossible, la CAQ qui ne sont pas mis dans les sondages, et si Denis Tardy passerait, bien, colle-toi après Denis parce que ça va être tout un mentor, c'est quelqu'un qui a une belle expérience. À quelques secondes, un candidat péquiste pourrait être officialisé au mois d'août. Oui, il va y avoir des rencontres avec un ou un candidat. Au temps du temps, il va qu'ils annoncent leur candidat. Et d'après moi, ça ne court pas les rues. Écoute, le Parti québécois, ça ne va pas très bien et en plus, le comté de Côte-Sud, ce n'est pas un comté qui est favorable au Parti québécois. Juste te rappeler la dernière élection qu'André Simard, qui était un ancien député, est arrivé troisième après une candidate pratiquement fantôme de la CAQ qui était un poteau. C'est un pensé zibien. Histoire à suivre. Merci, José. Voilà, ça complète. Merci, José Soucy, aux nouvelles. Merci à Yannick, à Mathieu, à la réalisation de l'émission et à Rénal Lavoie, notre collègue des Belles histoires de la Côte-du-Sud. Maxime Dionne du Festival de Lois-Blanches sera avec nous entre autres lundi matin. Passez un bon week-end, soyez prudents sur les routes à lundi. La revue de l'actualité, une présentation de la nouvelle direction Montmagny-Homdé. Du 26 au 29 juillet, c'est le Festival sportif de Sainte-Lucie. Ça commence jeudi par le traditionnel bingo et 3000 $ en prix. Vendredi, doré de démolition de l'adiateur, partaine d'octurne avec le groupe Onplugue Band et les deux pics. Samedi, gala d'humour avec Martin Turgeon et les grandes crues. En musique, maximum hit et cover 2.0. Dimanche, Metz, brunch, gala amateur, un impiade familial, michoui et soirée de louture avec Blackie Roads. Le Festival sportif de Sainte-Lucie du 26 au 29 juillet. Suivez toutes nos activités sur Facebook ou sur festival-saint-lucie.com. Desjardins Entreprises de la Côte-du-Sud, partenaire de premier choix pour le transfert d'entreprises agricoles, commerciales ou industrielles. Desjardins comprend votre projet. Bienvenue à votre magasin co-op IGA Extra de Montmagny. Votre magasin co-op, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mecs cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin co-op IGA Extra de Montmagny. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositeur des fameux poils Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura 125 Tachouest 288-713-35. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, en facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision Céma TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 6 juillet 2018, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Richard Leclerc, fils de feu M. Hector Leclerc et de feu Dame Juliane Carré. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, dimanche 22 juillet, à compter de midi. Une liturgie de la parole aura lieu par la suite à 14 heures au salon funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier le personnel soignant du troisième étage de l'hôpital de Montmagny, plus particulièrement la docteure Annie Mercier, pour les bons soins prodigués lors de sa maladie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à la fondation de l'hôtel Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision Céma TV offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour, Côte du Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la fabrique Montmagny, 88 248 55 95. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501